salut tout le monde bienvenue dans on jase de chasse de pêche de plein air aujourd'hui je suis encore sur mon territoire de chasse à l'orignal donc je vais vous montrer une couple de patentes que je fais comment est-ce que tu veux j'ai des questions à répondre aussi fait que là je vais me rendre une saline puis je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour l'activer puis que ça start puis voir espérer qu'il va y avoir là on est en fin de journée donc les matins sont consacrés à l'appel puis fin de journée on s'en va se placer dans une cache puis on chasse ses salines fait que je vous deviens ça sera pas bien bien non bon et bien je suis rendu à ma saline ma saline est là ok je vous suis entouré du soleil puis je sais pas si je vais le voir mieux de même ouais ma saline est là puis ma cache elle est drette là donc là ce que je fais première étape parce que là on est dans une situation où est ce que il fait chaud ça bouge mais pas trop puis là je vais essayer de les attirer par un leurre olfactif fait qu'ici ce que vous voyez là bougez pas ce que vous voyez là ok c'est une coulée d'eau qui s'en vient bougez pas bon là il y a de l'eau qui coule ici puis puis ce que je vais faire c'est souillac 1 ok ensuite c'est juste puis là je vais le prendre puis je vais venir le mettre en avant de ma saline ok puis c'est bien important que ce soit visible du tir ok ça c'est bien important après ça bougez pas je vais me rendre à la saline je vais vous montrer de quoi ok fait qu'une fois que c'est où il y a qu'un et demi en fait ce que je veux faire c'est mettre plusieurs odeurs différentes dont une va peut-être faire le trigger qui va y faire que ça va ça va les intéresser puis ils vont venir voir fait que là ce que je fais on a des pistes d'orignal en masse là ok là ce qui est toujours important c'est ma vision par rapport à ma cache ok ma cache l'eau fait que ici quand les orignous viennent à mon bloc de sel ok donc ce que je vais faire j'ai un trou qui est là ok juste un trou un peu humide regardez bien donc là bien ça va être souillac 2 ok pourquoi un et deux c'est juste que c'est des odeurs différentes le 2 par exemple il est plus adapté dans le temps de la chasse ok en fin septembre début octobre fait que même ce que je fais je vais juste mettre les sites à terre puis je vais le laisser aller la pluie va faire le reste la pluie va faire le reste du la job fait que là ben là on arrive à ma saline ok ma caméra de surveillance est là les orignous ils viennent régler ça ça à 5 ok fait que là il y a de l'eau c'est une place où est-ce qu'on fait des basières aussi on met du stock là dedans puis là ben la dernière affaire qui me reste à faire c'est juste attendez fb60 fait que là ben je travaille j'ai trois odeurs différentes sur un site de saline où est-ce que les orignous sont optionnés nous autres ben la place un coup le temps préparé fait que on a déjà du coton fromage puis là ben c'est bien important de ben brosser votre fb60 puis là ben ce que je viens faire je viens juste le mettre à l'entour de ma de ma guenille puis je m'en garde tout le temps un peu puis ce que je vais faire je vais venir en mettre dans celui avec deux c'est fait que là ben ma place de soir elle est faite là il me reste juste aller m'installer dans ma cache puis là ben normalement à ce soir c'est ce que je vais faire je vais sortir mélodie puis j'ai oublié mélodie corps mais j'ai mélodie son fait que je vais sortir mélodie puis dans la dernière heure de chasse je vais faire rouler mélodie pour voir qu'est-ce qui va arriver et qu'est-ce que ça va faire donc petite technique de même les fins de journée j'aime mieux ça les fins de journée j'aime beaucoup être sur une cage bien placé je vais faire rouler mélodie fait que ça rentre cette nuit ou à soir tard ben au moins il m'a mis des odeurs je vais avoir des chances demain matin que j'arrive je vais être chez mon vent puis venir m'installer puis faire mes affaires faire du câble demain matin on continue ah oui puis j'ai une question de eric pour le fb 60 il m'a demandé le fb 60 ça se garde ça un an sans problème en autant tu le gardes une température en 10 et 15 degrés il n'y aura aucun problème pour répondre à d'autres questions là dedans cache aussi donc là ce soir je suis dans la dans la cache 5 étoiles ici il y a toute la lumière le panneau solaire l'électricité le chauffage ça ça cache des old timers en soirée c'est moi les old timers en fait ce que je veux vous montrer c'est comment je suis installé bougez pas comme ça en fait que là ben j'ai une saline qui est là je regarde le chemin là puis là ben ici tu verrais pas grand chose mais c'est l'autre saline ça je sais pas si ça va marcher l'autre saline est là donc on est prêt pour faire notre chasse j'ai deux ou trois questions pour m'en profiter tandis que je suis là pour vous faire ça Pierre me demande les phéromones comment ça marche combien de gouttes combien que je fais ben quand tu as reçu ton ensemble tu avais soit une fiole c'est une fiole pour 24 heures que tu mets dans ton urine ou ben c'est une grosse plus grosse bouteille avec des gouttes pis là ben faut tu mettre 20 gouttes pour activer tes phéromones dedans c'est simple de même ça dure 24 36 heures à peu près ok c'est à peu près ça après ben oui toi 6 attaques de coyotes à Prince Albert ils sont à la connaissance en fait ce qui est arrivé c'est que ils ont remarqué après avoir fait enquête que c'était les sans-abri qui nourrissaient les coyotes pis que là ben les coyotes c'est habitué aux êtres humains pis là ben à cause de ça ben ils les attaquent fait que là ils sont à paniquer avec ça ben arrêtez de nourrir pis contrôler le cheptel pis là comme ils vont mettre du piégeage pis ils vont mettre ce qu'il faut avec ça rien tout le temps même en fait avec les ccdb fait qu'il n'y a pas grand chose à faire avec ça fait qu'on verra bien mais de plus en plus on en voit de plus en plus on voit qu'il y a des problèmes avec ça fait qu'on verra bien dans un autre ordre d'idée je parle pas fort parce que je suis quand même sur mon territoire la chasse je commence à chasser dans 15 minutes mais je veux pas quand même j'ai eu une question c'est une dame si j'ai oublié son nom elle m'a demandé les avantages de mon mystery ranch mon sac à dos ben en fait ce qui est bien bien cool du mystery ranch c'est l'ajustement regardez-moi il est là là pas correct comme ça bouge le poids comme ça bon fait qu'il est là fait que tu sais en fait tes ajustements ils sont là c'est ça qui fait ton dos pis qui va faire que ton sac à dos ça c'est mes notes d'onges mais c'est ce qui fait que ton sac à dos tu peux l'ajuster bougez pas une seconde la façon que le sac à dos il est fait bon attendez un peu si je vais pouvoir me placer mieux que ça bon regarde ici dans le dos tu as tous tes ajustements qui sont là pour la grandeur ça fait que tu défais ça puis ça se monte et ça se descend donc tu peux ajouter ton sac moi ce que j'ai fait comme un ajustement spécial c'est que ça ici j'ai commandé des x-larges parce que je voulais qu'il y aille plus en avant qu'ils portent mieux sur mes hanches puis le reste ben c'est tous les ajustements les clips les zippers qui sont à l'épreuve de l'eau ben tout ça fait que ce sac à dos là il est bien adapté pour nos chasses puis moi quand je suis allé en Suède ben pour l'imperméabilité c'était vraiment heure fait que oui c'est un bon choix oui c'est un sac à 600$ mais tu en as pour 600$ dedans il est pensé puis il est bien fait pour ça en tout cas c'est un des meilleurs sacs que j'ai jamais utilisé pour aller à la chasse bougez pas une seconde on peut probablement aller voir une autre question en fait je dois profiter de l'instant que je suis à la chasse ici pour souhaiter la bienvenue à un nouveau de la communauté qui est Émile Tremblay 13 ans salut Émile pis là ben je peux pas te parler trop fort parce que j'étais en chasse mais félicitations mon gars tu viens il vient de passer Émile vient de passer son cours du chasseur il fait partie maintenant de notre communauté et papa Danny il est ben ben content de ça mais bravo mon gars félicitations puis bienvenue dans la communauté on jase mon cher ah oui là j'ai un paquet de monde qui m'écrivent à propos d'un article qui a paru dans le journal de Québec à propos de la quantité que les orignaux ça irait bien au Québec pis que selon certains biologistes tout est beau tout est correct pis là il y en a aussi de gang qui ramasse un journaliste là pour lui dire ben t'es dans le champ pis si pis ça j'ai vu procession en masse vous êtes une gang qui m'avait écrit là-dessus en fait le journaliste lui ce qu'il fait c'est qu'il prend les informations qu'il a reçues pis il les transmet c'est pas son nom c'est pas son nom à lui est-ce qu'il y en a qui varlopent plus pis qui sont plus gentils avec le gouvernement ben ça dépend des cadeaux qu'ils reçoivent faque vous savez lire entre les lignes ben oui il y a des cadeaux qui sont donnés aux journalistes quand ils font des reportages sur certains endroits pour pouvoir leur dire ben ils parlent en bien de nous pour que ça aille bien faque c'est pas plus compliqué que ça ou ce qu'il y a de l'homme il y a de l'homme pis ça a tout le temps été là faque t'sais posez-vous des questions en quand il y a des journalistes quand il y a des reportages qui s'en vont dans des places pis qui font des voyages de chasse ou peu importe pis qu'ils parlent en bien ou en mal c'est rare qu'ils parlent en mal quand ils reçoivent des beaux cadeaux faque c'est à peu près ça pis c'est de même que c'est faut vivre avec ça faut être capable de lire entre les lignes pis d'y aller est-ce que dans l'article ben oui les faits que le biologiste donne on peut les contester on peut être d'accord ou pas être d'accord mais dans le secteur où est-ce qu'il parle il semblerait que c'est ça pis on voit que les chambres froides sont de plus en plus pleines d'orignos ça a bien été il y a une affaire qu'ils n'ont pas pensé par exemple c'est que les chambres froides sont plus pleines mais il y a moins de bouchées faque il y a ça avec en tout cas c'est un débat à parler pis à revenir mais faut pas crucifier le gars sur la place publique mais quand même quand il dit de quoi pis qu'il se varlope le clapet en disant que il faudrait qu'il vérifie ses sources il y a tout le temps ça pis à ce temps dans les médias sociaux permettre ça permettre de critiquer et de surtout dire t'es dans le champ dans ce cas-là peut-être qu'il était dans le champ mais ça on le saura un peu plus tard pis la dernière question c'est Jérémy qui me demande Steph j'ai pas beaucoup de chevreuils pis j'ai pas beaucoup de signes tu penses-tu que ça va partir pis tu penses-tu que ça va revenir pis écoute quand il y a pas beaucoup de chevreuils tu peux pas espérer beaucoup de signes pis s'il y a pas beaucoup de mâles ils rentreront pas en compétition fait que t'auras pas de signes non plus ça l'affaire que tu vas trouver c'est peut-être des frottages rares frottages quand ils ont enlevé leur velours mais après ça s'il y a trop s'il y a trop de femelles pas assez de bocs ou t'as pas beaucoup de chevreuils c'est pas compliqué là c'est la même affaire ils se rentreraient dans un bar il y a 400 filles vous êtes deux gars tu penses-tu que les deux gars vont se faire la compétition pour les filles il y en a qui vont partir à gauche la droite pis ils vont se revenir à Noël ben c'est la même affaire dans le règne animal c'est que là si t'as pas assez d'animaux de chevreuils exemple pour faire de la compétition t'auras pas de signes il y a rien qui va se passer parce qu'ils ont assez de femelles pour couroyer sans perdre leur temps à vouloir montrer qu'ils sont beaux pis qu'ils sont forts fait que là c'est à toi de vérifier c'est sûr que si tu mets des caméras de surveillance tu fais ton patronage je te regarde comment est-ce que c'est mais oublie pas une affaire n'importe quel produit que tu vas mettre n'importe quel apport tu vas faire tu vas en drainer mais t'en feras pas pousser par exemple fait que faut-tu prendre ça en considération Jérémy c'était le genre d'aujourd'hui j'espère que j'apprécie je peux pas parler fort parce que je suis dans le bois mais sur des questions j'ai plein de questions qui ont rentré je vais passer un à travers pis quand je suis mal j'ai pas pu le faire l'après-midi parce que je me suis tant dormi j'ai pris un petit break après-midi fait que je voulais passer la journée dans le bois mais le soleil me fessait dans le front pis j'ai parti pour l'après-midi fait que ainsi ici est la chasse faut pas virer fou non plus c'est des vacances pis il faut triper faut avoir du fun fait que likez, partagez likez, partagez, invitez pis surtout commentez envoyez-moi des questions sur stef.onges arbasfermonet.com pis on se voit demain matin pis peut-être qu'on te fera des images si y'en a rien qui sort ben on va s'amuser là-dessus fait que faites attention à vous autres pis on se paie le pilote Ciao